salut c'est martouf alors aujourd'hui il fait chaud on a envie de se baigner on va se faire un joli petit jacuzzi avec de la bonne eau chaude j'ai pris mon thermomètre au moins la température du corps comme ça ça me donne de la chaleur donc petit jacuzzi spa mais alors petite particularité c'est qu'on va le construire maison donc le chauffage on fait maison le bassin on le fait maison et ce sera un chauffage au feu de bois alors on va construire tout ça on va isoler le bassin on va s'amuser avec la tuyauterie en cuivre et à partir de ça ça nous permettra de faire un joli système qui à partir d'un feu de bois nous chauffera notre bassin d'eau à 40 degrés allez c'est parti à toutes dans le bassin alors voilà c'est prêt notre beau jacuzzi notre spa est prêt il ya de l'eau chaude et vachement chaude si on regarde là dessus là ça tourne toujours le feu est quasiment arrêté mais là j'ai plus de 50 degrés c'est ma limite du thermomètre donc là c'est juste pas baignable mais ensuite dans sa refroidie et puis un des bons moyens de refroidir c'est justement de mettre un tapis à bulles ça c'est une des options ça existe pour baignoire après il ya une petite pompe qui aspire le l'air et qui la remet dans un tapis pour faire plein de bulles alors ça c'est un bon moyen pour refroidir si on veut juste de l'eau chaude ça va comme ça et on peut tenir toute une soirée toute une nuit comme ça pour moi c'est un truc qui est tout à fait occasionnel je fais ça en moyenne une fois par année on fait une grande fête souvent vous êtes bien là comment vous réchauffez l'eau elle est chauffée au bois on a une spirale qui tourne dans le feu et puis ça chauffe au bois ah c'est comme un barbecue là pour réchauffer l'eau regardez c'est des grillades vous mettez la viande là-bas aussi ou pas la viande elle est dans le jacuzzi 37 degrés la température du corps c'est idéal trop chaud après là ça va plus on peut faire plus petite plus grande taille alors ça c'est une bonne taille pour quatre là on a la place quand on entre dans l'eau bas ça remonte un peu alors là il ya à peu près 35 40 cm là ça penche un peu il ya un peu moins de ce côté là ici elle est vraiment méga chaude et puis la pompe faut la mettre au point le plus bas comme ça ça réchauffe le tout ici on a le modèle plutôt petit sinon on peut le faire aussi en version plus grande beaucoup plus grande alors cette bâche là on l'a choisi exprès et on a encore des éléments supplémentaires à rajouter là il y en a six mais on peut aussi en rajouter plus grand et nous on en a fait un on était 23 dedans avec 10 panneaux comme ça donc ça c'était vraiment chouette un petit jacuzzi comme ça ça coûte pas cher il ya des gens qui sont prêts à mettre plus de 10 000 balles pour avoir ça dans leur jardin un tout petit truc qui est chauffé à l'électricité quand on sait ce que ça coûte tout ça moi j'avais calculé ça me fait à peu près deux ans d'énergie qui pour faire tourner mon ordinateur pendant deux ans pour pouvoir chauffer deux mètres cubes d'eau à peine plus que là c'est juste du gaspillage alors moi j'aime bien faire ça occasionnellement c'est pour faire un événement particulier dans l'année là ça nous a pris deux heures à mettre en place le foyer monter le bassin et tout ensuite le mécanisme est super efficace une heure et demie de chauffage et on est au top donc le mieux ben c'est comme sur les thermomètres de bébé c'est expliqué ici enfant 37 degrés température du corps alors moi j'aime bien quand c'est entre 37 et 40 je pense qu'une bonne température et puis il n'y a qu'à s'amuser passer toute la nuit dedans le lendemain faut changer l'eau parce que ça devient un peu dégueulasse suivant ce qu'il y a eu la sangria c'est assez génial parce que on passe dedans l'eau oh ben non bah sangria on sait plus avec trop quoi c'est mélangé donc quand il fait nuit des fois pour pas trop regarder donc voilà moi j'ai fait pas mal de recherches il ya quelques années on s'est lancé avec des copains on a étudié plein de choses avec la lessiveuse l'ancienne lessiveuse c'était chouette ça marchait bien mais c'est un truc incroyablement lourd à déplacer ensuite on s'est orienté sur des solutions un petit peu plus simple avec juste des serpentins de cuivre mais on les a mis à l'horizontale ce qui fonctionne mais l'été l'hiver on a fait sourner nouvel an comme ça passage de la nouvelle année dehors avec la neige 31 décembre il fait froid puis toi tu es dans l'eau à 40 degrés c'est parfait et là on avait testé avec des barriques avec des tonneaux et plein de choses alors ici j'ai une solution qui va pas mal du tout donc ça permet de la transporter c'est assez facile ça permet d'adapter le bassin bas si on a déjà quelque chose pour faire une structure des panneaux en bois comme ça ou alors là j'ai juste les serpentins et c'est des serpentins verticaux ça va nettement mieux il ya juste une petite astuce pour pouvoir les cintrer mais c'est pas compliqué à faire niveau visserie niveau tuyaux c'est des trucs vraiment les plus simples possibles j'essaie de faire au minimum j'ai bien condensé et la grande amélioration de celui ci c'est l'isolation parce que leur sens a on fait presque rien on perd énormément d'énergie pour pas grand chose là je vois que j'en ai beaucoup ça marche trop en fait mais au moins c'est bon parce qu'elle souvent en fait sur la durée il perd un petit peu plus on y est dedans plus on lit les grands aussi un peu en surface ben on perd gentiment et on n'arrive même plus à chauffer et puis faut savoir que quand on est dans un bassin pour aller remettre du bois dans le feu ben c'est pas facile on a fait une fois un super jacuzzi il y avait moins huit dehors ben quand il faut ressortir à moins huit pour aller remettre du bois et ben en cause pendant une demi-heure et puis on fait des petits jeux et puis celui qui a perdu il va mettre du bois et puis donc c'est pas si simple alors là je t'ai fait un truc un mode d'emploi une liste autant pour le montage une liste de tout ce que je trouve intéressant à acheter c'est le cuivre qui coûte assez cher donc là je peux te dire exactement ce qu'il faut pour pas trop que tu fasses de conneries pour aller plus haut plus simple avoir le bon matériel direct sans que tu fasses comme moi dix ans d'essai avant d'arriver à la bonne solution donc la petite liste et tout et puis ben je te laisse te débrouiller puis voir si ça marche alors il y'a plein de techniques différents pour s'y échanger après là autour puis je te demande peut-être une petite contribution pour le boulot comme ça tout le monde est content alors profite bien là on va s'amuser la soirée là dedans c'est top à bientôt amuse toi bien et garde l'esprit ouvert il ya toujours mille choses qu'on peut inventer comme ça qui sont géniales tout ça dans la nuit